Dans le studio Saint-Jean aujourd'hui, de la grande visite de pas loin, mais c'est le président du caucus de la CAQ en Montérégie. C'est donc mon premier boss. Il y en a d'autres au-dessus, mais c'est mon premier boss. Et on avait eu ensemble un rendez-vous juste avant la campagne électorale, juste avant le jour de l'élection, où on avait parlé de ce qu'il adviendrait si tant est qu'on était élu. On est élu, et on va jaser de ça aujourd'hui dans le studio Saint-Jean. Yann Lafrenière, bien le bonjour. Bonjour, j'aimerais vous corriger, je suis aussi le président de votre fan club. J'adore ça. Mais t'es mon boss, t'es le président du caucus. On appelle ça un élément rassembleur plus qu'un boss. Oui, parce qu'on a un ministre régional aussi. Absolument. Oui, pour la Montérégie. Oui, Christian Dubé, qui est notre représentant, notre digne représentant. Et bonne nouvelle, on est 19 sur 23 en Montérégie, 19 qui sont présentement au gouvernement. Alors, pour les gens de la Montérégie, ils ont toute une représentation présentement au gouvernement. J'ai prévenu Christian qu'on allait parler dans son dos. Oui. Oui. De toute façon, c'est juste du positif qu'on a à dire. C'est ça, mais qu'on allait parler dans son absence. Les gens savent ce que c'est un ministre responsable d'une région. Un président de caucus, ceux qui aiment la politique, oui, mais encore, même ceux qui connaissent la politique, ne sont pas sûrs comment ça marche. Je vous annonce, mesdames, messieurs, que ça va marcher avec le style très personnel de Yann Fronnière, qui a baptisé notre caucus. Qui s'appelle Force Montérégie. On se rappellera, ceux qui ont suivi la campagne un peu, qu'à Longueuil, j'avais décidé d'appeler le regroupement des candidats de Longueuil Force Henri, il faut le dire, avec le poing serré comme ça, parce qu'on est une force. Et sérieusement, je trouve que la Montérégie a manqué d'amour. La Montérégie n'était peut-être pas aussi bien représentée qu'elle l'aurait dû dans le passé. Et là, avec 19 élus sur 23, on est une force. Et pour revenir à la première question, qu'est-ce que ça va faire, président de caucus? Mais c'est justement de s'assurer que, excusez l'expression militaire, qu'on ne tirera pas dans tous les sens. Parce que oui, on a plusieurs projets, il y a plusieurs demandes. Et je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour réaliser toutes ces demandes-là. Alors, il va falloir les prioriser et s'assurer aussi que chacun, on ne prêche pas pour notre chez-nous, pour notre silo, mais qu'on regarde vraiment pour l'ensemble, pour l'intérêt supérieur de la Montérégie. D'autant plus qu'on a un ministre régional, mais aussi beaucoup de ministres à Montérégie. C'est une excellente nouvelle, c'est ça? Oui, oui. C'est un poids démographique qui est fort, c'est une bonne représentativité. Les gens de la Montérégie doivent être très, très fiers de leur choix, parce que c'est leur choix, on est là pour eux. Et j'aimerais vous dire aussi que oui, ils ont 19 élus sur 23, mais on travaille ensemble. Et je vous donne un petit exemple. Moi, Catherine Fournier, qui est une voisine, Mme Ménard, qui est une voisine aussi, qui ne sont pas des membres, des groupes politiques, mais pas du tout. Les élections, c'est aux quatre ans. Entre tout ça, il faut travailler ensemble. C'est le défi que je me donne, qu'on soit là pour l'ensemble de la Montérégie. On ne fera pas des chicanes de patelins, on n'essaiera pas de planter un drapeau à quelque part pour dire qu'on est là. On est là pour les citoyens, c'est ce que les citoyens veulent. Puis je pense que ça va enlever un petit peu ce cynisme-là que les gens peuvent avoir parfois face à la politique. C'est-à-dire qu'on prend les décisions parce qu'il faut les prendre pour que ça paraît bien. Et ça va être ça, notre plus gros défi, les 19 sur 23, quand on travaille ensemble, de prioriser tout ça. Et, excusez l'anglicisme encore une fois, mais que ça fasse du sens. Ce n'est pas une décision qui paraît bien, c'est vraiment, puis ça s'inscrit dans une vision, c'est d'avoir de la vision. L'autre défi, puis je vais être honnête avec vous, ça ne fait pas longtemps que j'ai ce beau rôle de président du caucus. Je l'apprends tous les jours, mais je pense que si je résumais ça avec avoir une vision commune, mais avoir de la vision, avoir une vision où on s'en va et non pas continuellement mettre un petit diachilon sur la némorragie qui est peut-être plus grave, entre autres en transport. Parce que la Montérégie, les gens nous en parlent un peu de transport. Énormément. Moi, je suis content qu'on ait un caucus, je suis content que tu diriges le caucus, je suis content qu'on ait un caucus avec lequel on va pouvoir aussi travailler de concert sur toutes sortes de petites choses. Pas juste les grosses choses comme le transport. Bon, la 35, le REM, tout ça, je connais ça, puis je vais jouer cette partie-là avec les autres députés. Mais, je ne sais pas toi, Yann, mais moi, dans mon comté, j'ai appris très vite à devenir chauvin, de bonne à loi. Chauvinisme de bonne à loi. C'est-à-dire qu'on est sollicité à gauche puis à droite par des gens qui sont ici de la Montérégie, les SAD de la Montérégie, qui ont besoin d'une petite subvention ici, d'un peu d'aide là. Puis là, je pose toujours la question, oui, Montérégie, mais vous faites quoi à Saint-Jean? Vous avez combien de membres à Saint-Jean? Vous organisez comment à Saint-Jean? Et je ne veux pas les laisser aller en disant, ah, vous ne faites rien chez nous. Mais je veux être capable de travailler de concert avec ceux pour qui ça veut vraiment dire quelque chose chez eux, ce qu'ils font et ce qu'ils organisent. Alors, je ne me sens pas juste épaulé quand on va travailler les gros dossiers, je me sens aussi épaulé pour aider ceux qui travaillent, parce qu'on n'est pas tout seul à dire qu'on travaille dans Montérégie. Ah, bien non. Les organismes, pas en régional, il y en a tout plein. Alors là, on va pouvoir travailler, pas d'égal à égal, mais on va pouvoir travailler d'un groupe avec un autre groupe. Je vais faire un parallèle avec mon ancienne job à la police, où chacun des postes de quartier... Ah, c'est vrai que tu as travaillé à la police, toi? J'étais présent. OK. Donc, chacun des postes de quartier travaillait très, très bien dans son secteur, mais des fois, ça dépense l'ampleur du secteur. C'est un enjeu qui est plus gros. Je vais faire du pouce là-dessus. Je suis fatiguant avec le transport, mais c'est dans la tête des gens. Si on le regarde secteur par secteur, on va manquer le bateau. On va manquer le bateau, on va manquer de vision. Puis, parfois, il y a des enjeux qui nous partent d'un endroit, un organisme communautaire qui nous raconte. On se dit, écoute, finalement, ce n'est pas nécessairement taillon, ce n'est pas nécessairement vachon. Ça serait bien plus la Montérégie. C'est ça. Ça fait que ma job, ça va être de regarder ça aussi, de leur monter au caucus, de vous rencontrer. Puis, une autre partie, étant donné qu'on est quand même quelques jeunes députés, là, je nous inclue, je parle au niveau de l'expérience et de l'âge. Merci beaucoup. Et on a beaucoup à apprendre. Puis, je pense qu'on a partagé aussi des méthodes gagnantes. Puis, on le fait déjà sur une base quotidienne où mon équipe et ton équipe se parlent. Où on partage des bonnes méthodes. On ne peut pas se permettre, aujourd'hui, en 2019, de chacun faire nos choses de notre côté. On doit partager ça. Et nos adjoints, justement, se rencontrent régulièrement, partagent des méthodes gagnantes. Pourquoi? Parce qu'au final, on va être les plus productifs possibles pour les gens qui nous ont élus. Les gens qui s'attendent, justement, à ce qu'on les aide. Parce qu'on a dû se rendre compte qu'au quotidien, la plus grosse partie de notre job, c'est les codes comptés. C'est les gens qui viennent nous voir parce que le système n'a pas fonctionné comme il aurait dû fonctionner. Et nous, rapidement, il faut régler ça. Il faut trouver des solutions. Mais si on travaille ensemble et qu'on remonte certains de ces cas-là, premièrement, on va répondre plus vite. Puis, deuxièmement, on va peut-être avoir une plus grande force aussi. On va être capable de parler d'une seule voix. Parce que ça, c'est un autre des enjeux. Il faut être capable de parler d'une voix sur la Montérégie. Si on parle chacun de notre côté et qu'on demande chacun nos choses, bien, à 19, vous allez comprendre que très vite, ça ne marchera pas. On va essayer d'avoir une seule voix. Et la complexité, c'est de représenter l'ensemble de la Montérégie qui est très différente. Oui, c'est un enjeu de l'ouest, de l'est. Les enjeux de l'ouest, de l'est, bien, oui. Je veux dire, parce que moi, j'ai bien connu le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, on arrive de l'Outaouais où on est en caucus, où on sent vraiment une solidarité régionale. Il habite Sibi, Témiscamingue. Montérégie, c'est une région administrative. C'est encore à développer ces affaires. Oui, puis il y a des enjeux qui ne sont pas les mêmes. Exemple, la Montérégie, que j'appellerais Ouest, me parle beaucoup d'Internet haute vitesse. Puis moi, c'est un enjeu qui est beaucoup moins présent dans la circonscription que je représente, c'est-à-dire dans Vachon. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas présent chez moi que ce n'est pas un enjeu qu'il faut être capable de remonter, de faire valoir. Mais tu comprends que déjà, la Montérégie, on est chanceux. On en a 19 sur 23. On a un défi. On en a aussi 19 sur 23. Alors, il faut bien balancer ça. Je trouve ça vraiment positif. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que quand on va faire des représentations, d'abord, c'est toi qui vas représenter. Puis deuxièmement, tu vas représenter au nom du caucus. Ça ne veut pas dire qu'on va se faire donner ce qu'on demande plus vite, mais on va être probablement mieux entendu, mieux compris aussi. Mais j'en garde juste. On parlait du nombre. Quand tu es ministre, ne pas dire le transport ou d'un autre gros enjeu. Il n'est pas avec nous autres, lui, techniquement. Mais techniquement, il y a des changements peut-être à prévoir. Bon, on verra. Mais à la base, si tu as besoin de négocier avec 23 personnes, ça peut devenir soufflant rapidement. Alors, quand tu disais des gens, puis c'est la même chose qu'on fait nous autres aussi. Quand je rencontre, moi, des gens, des organismes communautaires chez nous, je leur demande toujours s'ils travaillent avec les voisins. Est-ce que vous vous entendez ensemble? Avez-vous la même vision? Puis moi, j'ai un organisme qui s'appelle le CAB, le Centre d'action bénévole, qui regroupe plusieurs organismes. J'aime ça travailler avec eux. Bien, c'est facile. Je ne tombe pas dans du micro. Mais j'imagine que c'est la même chose pour un ministre, d'avoir une région qui est forte, qui se représente, qui nous arrive en disant, voici, nous autres, on a fait notre premier défrichage. Parce qu'il y a une job à faire, là. Je vous l'ai dit, la liste est longue. Il y a beaucoup d'attentes de regarder tout ça, de dire, on l'a priorisé, puis on a regardé entre nous ce qui va donner le plus de retombées rapides, puis ce qui va toucher plus qu'un secteur. Mais je pense qu'un ministre, ça va être plus facile pour lui de prendre des bonnes décisions par la suite. Je pense que c'est facile pour tout le monde. Puis ça nous demande un exercice à chacun de regarder vraiment les besoins, les demandes, parce qu'on ne pourra pas toutes les faire. On ne pourra pas toutes les faire, c'est impossible. Il faut les prioriser. Pour les transports, pour revenir à ça, on va quand même les énumérer, ce qui est dans l'air depuis l'élection. La 35, on s'entend que c'est une grande priorité. Le REM jusqu'à l'intersection de la 35 et la 10, c'est une grande priorité. La 30 entre la 20 et la 10 aussi. Déjà, ça, c'est d'énormes chantiers. Même si on dit que c'est une priorité, puis que c'est une promesse qu'on va les faire, puis que c'est un engagement, ça ne se fera pas au printemps. Absolument. Puis tu vois, Louis, déjà dans ce que tu as énuméré, on est déjà dans le micro. Quand tu t'en rends compte, on recule un peu. Parce que moi, c'est ce que j'avais en face, puis je veux être honnête avec vous, ce qui m'a poussé en politique, c'est la 116 et la 30, deux axes que je déteste. Puis je ne comprends pas qu'en 2019, on soit encore comme ça. Mais ceci étant dit, des fois, il faut reculer un peu. Puis là, il faut regarder l'ensemble, parce que j'ai commencé à regarder ce dossier-là, puis il me rend compte que oui, il y a la 30, il y a la 132 aussi, il y a la 10, il y a la 20. C'est vraiment un grand spaghettis, toute cette histoire-là. Puis il faut le regarder dans son ensemble pour avoir une vision. Puis une vision, ce n'est pas de dire qu'on va le faire cet été. Je pense que les citoyens veulent savoir, c'est quoi notre plan? On s'en va où? Qu'est-ce qui va être fait? Dans quelle priorité? Puis les gens vont être capable de comprendre puis s'ajouter à ça. Et si on a un plan de transport qui est clair avec une vision, mais le reste va suivre aussi, c'est-à-dire qu'on n'aura pas du développement qu'on va se faire à des endroits où on a prévu de faire une route. Ça a l'air bien pragmatique, ce que je vous dis là. N'importe qui qui se bâtit une maison ou qui a un terrain, il se fait un plan d'aménagement parce qu'il ne veut pas défaire son cabane. Il sait où il va mettre son garage. Il ne veut pas être obligé de défaire le cabane ou de mettre de la piscine parce qu'il s'est trompé. L'analogie peut paraître bizarre, mais des fois, j'ai l'impression que dans le passé, il y a des choses qu'on faisait et on disait qu'on n'avait pas... Peut-être parce qu'on a trop de terrain et que c'est tellement vaste qu'on se dit « ce n'est pas grave, on va s'organiser ». Des fois, on perd de l'argent et on ne peut pas perdre de l'argent. Il faut vraiment avoir une vision, bien les prioriser. Si on parle de transport, mais c'est la même chose dans tellement de choses aussi sur la Rive-Sud. En culture, les salles de spectacle, qu'est-ce qu'on a besoin? Les écoles aussi, où on va les installer d'avoir de la vision? Pas répondre à besoin criant aujourd'hui. Oui, c'est important, mais ça prend bien plus de vision que ça parce qu'on sait que dans quelques années, la démographie va changer. Il y a des secteurs qui se développent beaucoup plus que d'autres. C'est ça, avoir une vision d'ensemble. Je pense que ça va être notre plus gros défi. Comment tu trouves ça être député? J'adore. Toi aussi? J'adore, j'adore parce que je trouve, encore là, je vais faire le parallèle avec mon ancien job, je sens qu'on réussit à aider des gens au quotidien, des gens qui se présentent dans notre bureau dans des situations qui sont vraiment dures. Les premiers temps, c'est dur, mais c'est comme dans la police. C'est souvent des situations de crise, c'est rare que les gens viennent nous voir pour dire que tout va bien. une bonne équipe, puis je salue mon équipe, ton équipe qui, on travaille souvent, qui réussissent à faire pas des miracles, mais à cogner à la bonne porte, puis à trouver la bonne façon de défaire un petit nœud qui s'est fait dans le système. Puis c'est ça notre job. Moi, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer en politique. Oui, parce que j'étais incroyablement écœuré du transport, mais je voulais faire un changement au quotidien, puis je n'étais pas sûr que je réussirais. Je me disais peut-être que c'était un beau VOPU, j'ai une belle naïveté, puis je vais me réveiller dans trois mois en disant que ce n'est pas ça. Au contraire, on aide beaucoup de monde, mais je ne savais pas quelle était la quantité. Bien honnêtement, j'ai été surpris de voir que dans une journée, des fois, on a 10, 12 cas de comté, des gens, des cas, ce sont des individus, des gens, des familles qui viennent chez nous qui sont désespérés, qu'on réussit à aider dans le système. Pas toujours comme on voudrait, mais dans une grande majorité de cas, on les aide beaucoup, puis je me dis, mon Dieu, ça, ça me rend fier. Dans mes soupers de famille, pendant les fêtes, je disais aux gens avec qui j'étais, je disais, ne serait-ce que pour ce qu'on fait dans les bureaux de comté, ça vaut ce que ça coûte. Parce que, il y a là, c'est phénoménal. Des fois, c'est la quantité, des fois, c'est juste de sentir que les gens sont à ce point perdus, même si ce n'est pas un gros cas, ils sont perdus, ils ont besoin d'aide, d'accompagnement. Puis je leur dis tout le temps, parce qu'on va être francs, nous, on regarde ça aller, mais c'est les gens du bureau du comté qui font ça. Absolument. Mais quand j'ai une chance de leur parler, je leur dis tout le temps, on ne leur dit pas quoi faire aux fonctionnaires, puis ce n'est pas nous autres qui décident. Mais des fois, c'est tout ce que ça prend, c'est des yeux neufs, une espèce de, on met les compteurs à zéro, on repart, c'est assez pour repartir. Mais ça lui prend une voie, on devient, en cas là, c'est trop facile pour moi de te dire que c'est un beau parallèle avec mon ancienne job, c'est de devenir leur porte-parole. Oui. C'est de faire en sorte que ces gens-là soient entendus, parce que des fois, le système est tellement gros qu'ils ne savent pas par où passer, un, et deuxièmement, puis je fais un parallèle avec des OBNL, des organismes à but non lucratif qu'on a dans nos secteurs, puis des fois, qui demandent des sous, mais je dis, il y a les sous, mais il y a une autre chose que je suis sûr que vous voulez, c'est une moins grande lourdeur administrative. Parce que des fois, on se rend compte, c'est comme si on était un paquet de fourmis qui essaient de donner un service à un système, alors que le système, il se pourrait aider les individus. Puis pour les OBNL, c'est lourd, c'est une lourdeur administrative, des fois, c'est compliqué, ils ont beaucoup de paperasse à faire, puis tu te demandes si vraiment ça l'a, il y a une reddition de comptes à avoir, c'est correct. Mettre une reddition de comptes, puis alimenter une machine qui a besoin de se faire alimenter, notre job, c'est aussi de faire les bonnes représentations, puis dire, écoutez, oui, il y a des choses qui peuvent changer, puis oser poser des questions. On vient de sortir d'un caucus ensemble, notre grand caucus de tous les députés, puis on a osé se poser des questions, puis c'est là-dedans qu'on grandit. Quand on est tous de la même opinion, il y a un grand, grand, grand danger. Il faut se remettre en question tout le temps. Puis je pense qu'on peut se promettre ça, une fois, toi et deux, puis on va continuer ça. On s'était promis de... Moi, j'appelle ça faire les choses autrement, mais c'est pas une promesse solennelle de faire les choses autrement. C'est juste de ne pas changer de quelque part. De ne pas se dénaturer. C'est ça. Absolument. J'avoue que c'est pas tous les jours facile, parce que la machine n'est pas juste lourde. Elle prend énormément de place. Là, on s'en retourne à Québec, tu l'as dit, on sort d'un caucus à Gatineau, précessionnel, on s'en va siéger à Québec pour les prochains mois. Moi, j'ai hâte d'aller à Québec. Chaque fois que je suis à Québec, je m'ennuie du comté. Chaque fois que je suis dans le comté, j'ai hâte d'aller à Québec. Comment tu trouves ça? Moi, je suis encore un peu... Pas en état de choc, mais quand je regarde le Parlement, ce qu'on y fait, ce que les gens y font, je suis porté par une espèce de... Je sais pas. Il me semble que c'est comme si j'étais moins pesant quand j'arrive là. Mais c'est quoi? On va faire une promesse, toi et deux, de toujours garder cette vie. Tu sais, ce feeling-là, moi, c'est ce que je me suis promis à tous les jours quand j'entre au Parlement souvent, les conseils spéciaux me disent bonjour, M. le député, puis je regarde tout le temps en arrière de moi s'il parle à quelqu'un d'autre. On dirait que j'ai encore le sentiment de l'imposteur. Oui. Tu sais, d'être là, mais que ça devrait peut-être pas être moi. Je suis super content d'être là. Je vais me passer en question, mais je trouve ça particulier, mais je me suis promis de jamais trouver ça banal. Oui. Jamais trouver ça banal de rentrer au Parlement parce qu'on est là, parce qu'il y a des gens qui nous ont mis dans cette position-là et qui ont des attentes. Là, ils ont été super gentils, ils nous ont fait confiance. C'est à nous autres de livrer. Ça fait que je ne me mets pas cette pression induite, mais une bonne pression en disant on est là pour eux. Et moi, ce que j'ai hâte, c'est que les commissions commencent. Parce que oui, on a une job. Hé, on est sur les institutions aussi, toi et deux. Oui, on va être en... Ça, ça va être merveilleux, avec des visions complètement différentes. Puis sais-tu quoi? Quoi? On prend... Ce n'est pas négatif. Non, non, ce n'est pas négatif ce que je te dis là. La plus grande force qu'on a dans notre caucus, oui, dans mon régime, je te dis à notre caucus général, c'est qu'on a des gens avec un passé, je vais appeler ça un background, parce que je trouve ça plus simple, des backgrounds complètement différents. Ça commence avec des gens qui ont des expériences de vie complètement différentes, des gens qui sont plus jeunes, des gens qui sont plus âgés, des gens qui ont fait des expériences en affaires, d'autres qui ont servi le public. Ça fait qu'on arrive avec une prise de décision, ce n'est pas monolithique, ce n'est pas tout le monde, on est à la même école, on a la même vision, on a la même pensée. C'est complètement différent. C'est un choc d'idées qui est tellement bénéfique. Puis j'imagine des commissions, vu que c'est complètement apolitique, parce que dans les commissions, on est ensemble, des gens de tous les groupes, et puis on est là pour une raison, c'est faire avancer le projet de loi, de le réviser, de le questionner. Et j'ai, encore là, j'ai une belle naïveté, mais j'ai l'impression que les autres groupes politiques ont la même vision. Ils veulent être là pour que ça avance, ça fait qu'on va mettre de côté toutes sortes d'histoires pour travailler pour les citoyens. Et moi, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte que ça commence, parce que je ne suis pas ensemble, je connais tout ça, là où je suis complètement nouveau là-dedans, mais je m'y plais, je m'y plais pour servir les gens. Mais c'est une job de fou, pareil, parce que la quantité, les rencontres, les dossiers, il faut les maîtriser rapidement. Oui, c'est une machine qui peut être lourde, mais je pense qu'on a réussi quand même à faire notre marque en disant, nous autres, on est là pour les gens. Mais je me suis promis que jamais je vais trouver ça banal. Jamais je vais rentrer travailler en punchant, puis en me disant, je vais faire ma job comme les autres. C'est pas une job de super. On sort-tu d'ici, les gars, parce qu'il est tard, là? C'est tellement, mais je suis encore impressionné. Je me sens vraiment comme un petit cul qui rentre à quelque part. C'est ça. C'est majestueux. Juste ne sais-tu que par l'histoire, tu rentres dans ce lieu-là, tu dis, écoute, il y a tellement de grandes personnes qui ont été là avant nous. Je veux m'assurer, puis je sais la promesse que je te fais, là. On fera même entrevue dans quatre ans, puis je vais te dire, wow, je rentre encore travailler le matin, puis je suis impressionné, surpris, puis je me mets un petit peu à ses épaules en disant, je suis arrivé là parce qu'il y a des gens qui nous ont fait confiance, puis on va livrer. Vous allez voir déjà des belles choses qu'il y a avance, puis il y a des débats super riches. C'est pas... On n'est pas une gang de béni-oui-oui qui rentre en disant, oui, c'est ça. Écoute, on a tout le temps des bonnes discussions. Des fois, on a des visions différentes, puis c'est à force de se questionner entre nous autres qu'on arrive à quelque chose en disant, écoute, je ne l'avais pas vu de cette façon-là. C'est rassurant. Ça, c'est rassurant pour les citoyens. Tout ce que tu viens de dire est vrai. Non seulement, je suis du même avis, mais je ressens les mêmes choses. Mais je résume ce que tu viens de dire quand tu parles de béni-oui-oui. Je veux dire, Dieu merci, on est dans une coalition. On n'est pas dans un parti ordinaire. Je pense que c'est peut-être ça. Encore là, je n'ai pas d'expérience politique avec d'autres partis, mais c'est peut-être ce que j'ai à faire. Je te dirais, j'ai toujours été de ce style-là. Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais, je suis à l'aise, puis même, des fois, ça peut me coûter cher, je suis à l'aise avec ce que je dis, puis j'aime mieux prendre une position que de ne pas n'avoir pas en tout, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est nous autres. Je regarde tout le monde autour de nous autres puis je me dis, mon Dieu, encore là, par le background, écoute, on a des biologistes, on a du monde qui ont toutes sortes d'expériences. On est équipé pour le monde ce que le monde pense. C'est une super équipe puis moi, tous les jours, je suis surpris parce que j'écoute des gens, après ça, je suis obligé de me creuser la tête et de me dire, Colin, ça vient de où ces idées-là? Puis là, tu regardes ce qu'elle a comme background, cette personne-là, tu dis, t'as le barnoche. C'est des gens qui ont laissé des choses de côté qui étaient incroyables parce qu'ils y croyaient. Puis je me dis, écoute, on est mal pris, on n'a pas le choix que ça allait bien. Avec une équipe comme ça, avec la volonté qu'on a, avec le mandat qu'on a reçu des citoyens, il va y avoir des moments qui vont être plus difficiles. Il y a des décisions qu'on va prendre qui ne sont pas faciles. Mais tu sais, on les prend, premièrement, il y a un vieux sage qui dit qu'on ne garantit pas dans la facilité. Puis deuxièmement, on n'est pas là parce que ça paraît bien. On ne prendra pas une décision parce que ça paraît bien. On va la prendre parce qu'il faut la prendre. Puis je pense que c'est l'autre chose aussi qui nous caractérise. Louis, tu étais très bien dans ce que tu avais. Ça va être très simple pour toi de continuer ce que tu faisais. Tu as osé le faire parce que tu le fais un changement. Puis je pense que je n'ai pas rencontré personne jusqu'à la date parce qu'on a tellement aussi de demandes. Il faut avoir une seule voix puis il faut amener des débats. Ce n'est pas... Le président de caucus, ce n'est pas de dicter les choses, c'est d'écouter tout le monde puis de faire en sorte qu'on arrive à un consensus, qu'on puisse présenter une idée qui va pour tout le monde. Mais moi, c'est d'avoir une vision. Moi, ma plus grande volonté, c'est d'avoir une vision parce que oui, nous, on a été élus pour quatre ans, mais le Québec, ça n'arrête pas dans quatre ans. Il ne faut pas recommencer à trouver quatre ans. Il faut avoir une vision pour plusieurs années puis d'avancer là-dedans, d'avancer là-dedans pour le bénéfice de tout le monde. Monsieur le président du caucus de la Montérégie, vous êtes bienvenu dans le studio Saint-Jean quand vous voulez puis mon ami Yann, tu passes quand tu veux. Je te lance un défi, mon cher ami. Hop là! Je vais terminer là-dessus parce qu'on ne peut pas garder ça comme ça. Deux choses. Pas le défi de poche, t'es déjà battu aux poches. Excuse-moi, t'as pas eu le trophée de la Coupe Longueuil d'ailleurs. Et l'autre chose que je te lance, c'est que ce dimanche, on verra quel moment ça va être écouté, mais le dimanche, il y a un match de football quelconque. Je te souhaite que tu gagnes ton match, mais je n'ai pas bonheur. Moi, c'est juste les ailes de poulet que je joue. Je ne sais même pas à quoi ils jouent. Ça, j'en ai beaucoup. Tu viendras, on t'attend. Merci. Au revoir tout le monde puis merci de nous avoir écoutés. Salut Yann. Salut. Sous-titrage MFP.